Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire est marquée par les vœux présentés hier au président de la République Alassane Ouattara, c'était au palais présidentiel, les présidents des institutions ivoiriennes, les diplomates, les chefs traditionnels, les responsables des structures étatiques, les responsables des partis politiques et les hommes de Dieu. Tous ont salué le travail abattu par le chef de l'État et lui ont demandé de poursuivre cette performance pour développer la Côte d'Ivoire. Ultime étape de cette cérémonie de présentation de vœux au président de la République, la troisième qui, comme les précédentes, a vu se succéder plusieurs catégories de personnalités. D'abord, les présidents de conseils d'administration, les directeurs généraux et centraux de l'administration générale, suivis des responsables de partis politiques, des présidents, des conseils régionaux ainsi que des maires. Ensuite, des représentants de la cheferie traditionnelle et des guides religieux. Ces derniers, tout en exprimant leur gratitude au président de la République pour ses actions en faveur du bien-être des populations, l'ont encouragé à poursuivre ses efforts en vue de la consolidation, de la cohésion sociale et la concorde. Convaincu que rien de grand ni de stable ne peut se faire sans Dieu, Monsieur le Président, nous vous portons dans nos prières, afin que le Tout-Puissant vous aide dans votre charge à la fois si noble, si délicate et si exigeante. L'atteinte de votre objectif de l'emploi jeune contribuera sans aucun doute à redonner espoir à toute la jeunesse, à lutter par la même occasion contre la délinquance juvénile et l'insécurité. Autant des fléaux qui attrissent nos familles et nos villes. Nous devons ensemble œuvrer pour que le bail de confiance, de solidarité, d'amour et de paix qui nous lie aille en grandissant et en se consolidant pour le rayonnement d'une Côte d'Ivoire de paix, de bonheur partagé et d'hospitalité. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a dit sa joie de retrouver les chefs traditionnels et les guides religieux à l'occasion de ces échanges de vœux. Pour lui, il y a des raisons d'être optimiste. Le temps est favorable pour permettre à chacun de s'engager à restaurer la confiance, à s'aimer l'amour et la fraternité. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est véritablement au travail. De grands chantiers sont ouverts à travers le pays et le taux de croissance économique enregistré nous classe parmi les meilleures nations au monde. L'espoir est permis. Notre volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 se conforte avec des résultats déjà tangibles. Le retour des institutions internationales, notamment la Banque africaine du développement, la BAD, la Abidjan et la BCAO Abouaké, contribueront assurément à créer des emplois au profit de notre jeunesse. Et le président de la République de conclure en souhaitant à son tour aux Ivoiriens ses vœux leur promettant de tout mettre en œuvre pour une Côte d'Ivoire prospère et à jamais en paix. Hors de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, plusieurs figures du parti du président Blaise Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP ont présenté leur démission pour un profond désaccord sur la conduite et l'orientation actuelle du parti. L'ex-chef du parti, ancien président de l'Assemblée nationale Rochmark, Christian Caboré, ainsi que l'ancien et charismatique maire de la capitale Simon Compaoré, membre fondateur du ICDP, figure parmi les démissionnaires de nombreux anciens ministres, ont quitté également le parti. Après la Côte d'Ivoire qui a rapatrié ses ressortissants de la Centrafrique, le Mali, le Sénégal et le Nigeria ont rapatrié plusieurs de leurs ressortissants de la Centrafrique déchirés aujourd'hui par la guerre. Le froid continue de s'abattre sur les États-Unis d'Amérique. L'Est, l'Ouest et le Centre sont fortement touchés. Dans certaines localités, la température pourrait atteindre aujourd'hui moins 53 degrés. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.